L'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse Extrait 5 Comme le sultan avait été averti de la marche et de l'arrivée de ses esclaves, il avait donné ses ordres pour les faire entrer. Ainsi, dès qu'ils se présentèrent, ils trouvèrent l'entrée du divan libre et ils y entrèrent dans un bel ordre, une partie à droite et l'autre à gauche. Après qu'ils furent tous entrés et qu'ils eurent formé un grand demi-cercle devant le trône du sultan, les esclaves noirs posèrent chacun le bassin qu'ils portaient, sur le tapis de pied. Ils se prosternèrent tous ensemble en frappant du front contre le tapis. Les esclaves blancs firent la même chose en même temps. Ils se relevèrent tous et les noirs, en le faisant, découvrirent adroitement les bassins qui étaient devant eux et tous demeurèrent debout, les mains croisées sur la poitrine, avec une grande modestie. La mère d'Aladdin, qui cependant s'était avancée jusqu'au pied du trône, dit au sultan après s'être prosterné « Sire, Aladin, mon fils, espère que votre majesté aura pour agréable ce présent et qu'elle voudra bien le faire agréer aussi à la princesse. » Le sultan ne différa plus et, pour renvoyer la mère d'Aladdin avec la satisfaction qu'elle pouvait désirer, il lui dit « Bonne femme, allez dire à votre fils que je l'attends pour le recevoir à bras ouverts et pour l'embrasser. » La mère d'Aladdin arriva chez elle avec un air qui marquait par avance la bonne nouvelle. Aladdin, charmé et tout plein de l'objet qu'il avait enchanté, dit peu de paroles à sa mère. Il prit la lampe et ne l'eut pas plutôt frotté que le génie paru. « Génie, lui dit Aladdin, je t'ai appelé pour me faire prendre le bain tout à l'heure et quand je l'aurai pris, je veux que tu me tiennes prêt à un habillement le plus riche et le plus magnifique que jamais monarque ait porté. » Il eut à peine achevé de parler que le génie, en le rendant invisible comme lui, l'enleva et le transporta dans un bain tout de marbre le plus fin. Sans voir qui le servait, il fut déshabillé dans un salon spacieux et d'une grande propreté. Du salon, on le fit entrer dans le bain qui était d'une chaleur modérée et là, il fut frotté et lavé avec plusieurs sortes d'eau de senteur. Il rentra ensuite dans le salon où il trouva un habit magnifique. Le génie lui demanda s'il avait autre chose à lui commander. « Oui, répondit Aladdin, j'attends de toi que tu m'amènes au plus tôt un cheval qui surpasse en beauté et en bonté le cheval le plus estimé qui soit dans l'écurie du sultan, dont la housse, la selle, la bride et tout le harnais vaillent près d'un million. Je demande aussi que tu me fasses venir en même temps vingt esclaves habillés aussi richement et aussi lestement que ceux qui ont apporté le présent pour marcher à mes côtés et à ma suite en troupe et vingt autres semblables pour marcher devant moi en deux fils. Fais venir aussi à ma mère six femmes esclaves pour la servir, chacune habillée aussi richement au moins que les femmes esclaves de la princesse Padrou-le-Boudour et chargée chacune d'un habit complet aussi magnifique et aussi pompeux que pour la sultane. J'ai besoin aussi de dix mille pièces d'or en dix bourses. Voilà, ajouta-t-il, ce que j'avais à te commander. Va et fais diligence. Dès qu'Aladin eut achevé de donner ses ordres au génie, le génie disparut. Et bientôt après, il se fit revoir avec le cheval, avec les quarante esclaves dont dix portaient chacun une bourse de mille pièces d'or et avec six femmes esclaves, chargées sur la tête, chacune d'un habit différent pour la mère d'Aladin, enveloppée dans une toile d'argent. Des dix bourses, Aladin n'en prit que quatre, qu'il donna à sa mère. Il laissa les six autres entre les mains des esclaves qui les portaient, avec ordre de les garder et de les jeter au peuple par poignées, en passant par les rues, dans la marche qu'il devait faire pour se rendre au palais du sultan. Il ordonna aussi qu'il marcherait devant lui avec les autres, trois à droite et trois à gauche. Il présenta enfin à sa mère les six fameuses esclaves en lui disant qu'elles étaient à elle et qu'elles pouvaient s'en servir comme leur maîtresse et que les habits qu'elles avaient apportés étaient pour son usage. Aladin ne différa pas de monter à cheval et de se mettre en marche. Quoique jamais il n'eût monté à cheval, il y parut néanmoins avec beaucoup de bonne grâce. Les rues par où il passa furent remplies presque en un moment d'une foule innombrable de peuples qui faisaient retentir l'air, d'acclamations, de cris d'admiration, chaque fois particulièrement que les six esclaves qui avaient les bourses faisaient voler les poignées de pièces en l'air à droite et à gauche. Ceux qui se souvenaient d'avoir vu Aladin jouer dans les rues, dans un âge déjà avancé, comme un vagabond, ne le reconnaissaient plus. Ceux-mêmes qui l'avaient vus, il n'y avait pas longtemps, avaient peine à le reconnaître, tant il avait les traits changés. Comme le bruit s'était répandu que le sultan lui donnait la princesse Badrou-le-Boudour en mariage, personne, sans avoir égard à sa naissance, ne porta envie à sa fortune ni à son élévation, tant il en parut digne. Dès que le sultan eut aperçu Aladin, il ne fut pas moins étonné de le voir vêtu plus richement et plus magnifiquement qu'il ne l'avait jamais été lui-même, que, surpris de sa bonne mine, de sa belle taille et d'un certain air de grandeur, fort éloigné de l'état de bassesse dans lequel sa mère avait paru devant lui. Alors Aladin prit la parole. « Sire, dit-il, je reçois les honneurs que votre majesté me fait, parce qu'elle a la bonté et qu'il lui plaît de me les faire, mais elle me permettra de lui dire que je n'ai point oublié, que je suis née son esclave, que je connais la grandeur de sa puissance et que je n'ignore pas combien ma naissance me met au-dessous de la splendeur et de l'éclat du rang suprême où elle est élevée. Je demande pardon à votre majesté de ma témérité, mais je ne puis dissimuler que je mourrais de douleur si je perdais l'expérience d'en voir l'accomplissement. » « Mon fils, répondit le sultan en l'embrassant, « votre vie m'est trop chère désormais pour ne pas vous la conserver en vous présentant le remède qui est à ma disposition. » En achevant ces paroles, le sultan fit un signal et aussitôt, on entendit l'air retentir du son des hauts bois et des timbales. Et en même temps, le sultan conduisit Aladin dans un magnifique salon où l'on servit un superbe festin. Le sultan mangea seul avec Aladin, le grand vizir et les seigneurs de la cour les accompagnèrent pendant le repas. Le repas achevé, le sultan fit appeler le premier juge de sa capitale et lui commanda de dresser sur le champ le contrat de mariage de la princesse Badrou-le-Boudour, sa fille, et d'Aladin. Puis, le sultan demanda à Aladin s'il voulait rester dans le palais pour terminer les cérémonies du mariage le même jour. « Sire, » répondit Aladin, « je supplie votre majesté de vouloir bien permettre que je les diffère jusqu'à ce que j'ai fait bâtir un palais pour recevoir la princesse selon son mérite. » « Et sa dignité ? » « Je l'appris pour cet effet de m'accorder une place convenable devant le sien. Afin que je sois plus apporté de lui faire ma cour, je n'oublierai rien pour faire en sorte qu'il soit achevé avec toute la diligence possible. » « Mon fils, » lui dit le sultan, « prenez tout le terrain que vous jugerez à propos. Le vide est trop grand devant mon palais et j'avais déjà songé moi-même à le remplir. Mais souvenez-vous que je ne puis assez tôt vous voir unis avec ma fille pour mettre le comble à ma joie. » En achevant ces paroles, il embrassa encore Aladin qui prit congé du sultan avec la même politesse que s'il eût été levé et qu'il eût toujours vécu à la cour. Aladin remonta à cheval et il le retourna chez lui dans le même ordre qu'il était venu. Dès qu'il fut rentré et qu'il eût mis pied à terre, il prit la lampe et appela le génie comme il était accoutumé. « Génie, » lui dit Aladin, « je te demande qu'en aussi peu de temps que tu le pourras, tu me fasses bâtir vis-à-vis du palais du sultan, à une juste distance, un palais digne d'y recevoir la princesse Badrou-le-Boudour, mon épouse. Je laisse à ta liberté le choix des matériaux, c'est-à-dire du porphyre, du jaspe, de l'agate, du lapis et du marbre le plus fin. Mais j'entends qu'au plus haut de ce palais, tu fasses élever un grand salon en dôme, à quatre faces égales, dont les assises ne soient d'autre matière que d'or et d'argent massif, posées alternativement avec vingt-quatre croisés, six à chaque face, et que les jalousies de chaque croisé, à la réserve d'une seule, que je veux qu'on laisse imparfaite, soient enrichies avec art et symétrie, de diamants, de rubis et d'émeraudes, de manière que rien de pareil en ce genre n'ait été vu dans le monde. Je veux aussi que ce palais soit accompagné d'une avant-cours, d'une cour, d'un jardin, mais sur toute chose qu'il y ait dans un endroit que tu me diras, un trésor bien rempli d'or et d'argent, monnayé. Je veux aussi qu'il y ait dans ce palais des cuisines, des offices, des magasins, des gardes-meubles, garnis de meubles précieux, pour toutes les saisons et proportionnés à la magnificence du palais. Des écuries remplies des plus beaux chevaux avec leurs écuyers et leurs palofreniers, sans oublier un équipage de chasse. Il faut qu'il y ait aussi des officiers de cuisine et d'office et des femmes esclaves nécessaires pour le service de la princesse. Va et reviens quand cela sera fait. Le soleil venait de se coucher quand Aladin acheva de charger le génie de la construction du palais qu'il avait imaginé. Le lendemain matin, à la petite pointe du jour, Aladin, à qui l'amour de la princesse ne permettait pas de dormir tranquillement, était à peine levé que le génie se présenta à lui. « Seigneur, dit-il, votre palais est achevé. Venez voir si vous en êtes content. » Aladin n'eut pas plutôt témoigné qu'il le voulait bien que le génie l'y transporta en un instant. Aladin le trouva si fort au-dessus de son attente qu'il ne pouvait ainsi l'admirer. Le génie le conduisit en tous les endroits et partout il ne trouva que richesse, que propreté et que magnificence. Il ne manqua pas comme une des choses principales de lui faire voir le trésor et Aladin y vit des tas de bourses de différentes grandeurs selon les sommes qu'elle contenait élevées jusqu'à la voûte et disposées dans un arrangement qui faisait plaisir à voir. Le génie le mena ensuite aux écuries et là il lui fit remarquer les plus beaux chevaux qu'il y eut au monde et les palofreniers dans un grand mouvement occupé à les penser. Quand Aladin eut examiné tout le palais et particulièrement le salon à 24 croisés et qu'il y eut trouvé des richesses et de la magnificence il dit au génie Génie on ne peut être plus content que je le suis et j'aurai tort de me plaindre Il reste une seule chose dont je ne t'ai rien dit parce que je ne m'en étais pas avisée C'est d'étendre depuis la porte de l'appartement destiné à la princesse dans ce palais-ci un tapis du plus beau velours afin qu'elle marche dessus en venant du palais du sultan Je reviens dans un moment dit le génie et comme il eut disparu peu de temps après Aladin fut étonné de voir ce qu'il avait souhaité exécuter sans savoir comment cela s'était fait Le génie reparut et il reporta Aladin chez lui dans le temps qu'on ouvrait la porte du palais du sultan s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît